Le colloque du Caire. Lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, j'ai dit que je ne pouvais pas, sous prétexte qu'on écrit un ouvrage de portée mondiale, m'exprimer par des euphémismes. Donc, il faut que toute la communauté scientifique se réunisse au Caire, qu'on débatte de cette question brûlante de l'origine africaine de l'Egypte, et de l'origine nègre de l'Egypte, et que tous les savants et spécialistes qui ne sont pas d'accord viennent. Et qu'on les avertisse deux ans à l'avance, au moins, et qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. Je garantis la sérénité des débats, je garantis la pourtoisie des débats, et du côté africain, je ne serais qu'avec deux collaborateurs, deux qui, comme moi, pouvaient lire les hiéroglyphes, les autres, je n'en avais pas besoin parce qu'ils ne pouvaient rien apporter. Et même, des historiens qui utilisent des ouvrages de seconde main sur cette question sont plus dangereux que ceux qui ne savent rien. Parce qu'ils se prononcent sur des questions qu'ils ne connaissent pas, et pour toutes sortes de raisons, ils peuvent faire plus de mal que de bien. Donc, nous n'étions que deux, finalement. Le troisième même a eu un empêchement. Et cela permettait d'élargir la délégation occidentale et de faire venir tout ce qu'ils voulaient. L'Amérique était représentée par son département même, d'égyptologie à Luxor. L'Egypte était représentée par la corte de ses savants sur place. La France était représentée par ses meilleurs égyptologues, le professeur Verkouter, le clan, qui sont tous académiciens maintenant, et Sonneron, qui était un des meilleurs pour la langue égyptienne, de bonhommes. La Scandinavie était représentée par l'académicien Seuss-Oderberg, et ainsi de suite. Maintenant, à propos du colloque du Caire, ça a été un combat à armes courtoises, à la loyale, mais tout de même qui a permis de clarifier un certain nombre de points. Je vous lis quelques dépositions. À propos de la culture égyptienne, le professeur Verkouter rappelle que pour lui, l'Egypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Le professeur Leclan, Leclan est devenu académicien depuis. Il est le plus jeune membre de l'Institut. Donc, le professeur Leclan, lui, reconnaît ce même caractère africain à la civilisation égyptienne, dans son tempérament et dans sa manière de penser. Si c'est la culture qui était en jeu, donc la cause est entendue. Il s'agissait de trouver la culture antérieure à laquelle il était légitime pour les Africains de rattacher leur culture actuelle. Cette question a été tranchée par le débat du CAIR. En tout cas, voilà les dépositions de la bouche même de nos interlocuteurs, de ceux qui avaient été désignés pour discuter la question avec nous. Et le professeur Devis a rédigé ce rapport avec une objectivité digne d'éloge, il faut le dire. Mais dites-vous que ce rapport a été discuté point par point. Ce que je vous dis ici, c'est ce qui a été discuté en assemblée plénière du colloque et retenu comme le minimum sur lequel on était d'accord. Puisqu'il y a beaucoup de points de désaccord et vous lirez la totalité du rapport. Je vous lis seulement quelques points saillants. Il faudra lire l'ensemble pour avoir toutes les nuances. Alors, à propos de la linguistique, sur ce point, à la différence des précédents, l'accord entre les participants s'est révélé large. Les éléments du rapport du professeur Diop Et le rapport du professeur Obinga ont été considérés comme très constructifs. Et le rapport continue. Contre l'affirmation du professeur Diop que l'égyptien n'est pas une langue sémitique, le professeur Abdallah rappelle que l'opinion inverse a été souvent exprimée. Et voici la déposition du professeur Sonoron, qui est le chef de file de l'égyptologie française, au bout de toutes ces discussions et après toutes les preuves que nous avions fournies au tableau. Je rappelle également, pour que vous compreniez bien le sens des phrases que je vais vous lire, que chaque fois que nous faisions une démonstration au tableau, Obinga et moi-même, nous insistions, je prenais soin d'insister sur la valeur de la méthode que nous appliquions. Et nous mettions l'érudition moderne au défi de montrer la moindre différence dans notre démarche scientifique. C'est-à-dire de dire, si nous appliquons les mêmes critères scientifiques dans nos démonstrations, que ceux qu'ils ont appliqués pour démontrer l'existence de la famille indo-européenne. Et s'il s'est révélé que nous appliquons réellement les mêmes critères, il faut qu'ils le disent dans le rapport. Parce qu'on avait l'habitude, vous savez, l'expérience sert à quelque chose, on avait l'habitude toujours dans les discussions de salon de dire que c'est un assemblage de mots, que c'est des rencontres hasardeuses, etc. Alors donc, tout ceci pouvait être jugé autrement. Alors, voilà donc le professeur Sonneron. Plus largement, le professeur Sonneron souligne l'intérêt de la méthode proposée par le professeur Obenga après le professeur Gepp. L'égyptien est une langue stable durant au moins 4 500 ans. L'Égypte étant placée au point de convergence d'influence extérieure, « Il est normal que les emprunts aient été faits à des langues étrangères. Mais il s'agit de quelques centaines de racines sémitiques par rapport à plusieurs milliers de mots. L'Égyptien ne peut être isolé de son contexte africain et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance. Il est donc légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique. » C'est le professeur Sonneron. Vous voyez donc que l'égyptologie a pris le virage de la façon la plus officielle. Et voici la conclusion générale du rapport. « La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anto Diop et Obenga. » Je l'ai suivi bien parce que les phrases de ce rapport sont toujours carabinées. Alors si vous ne le suivez pas, le sens vous échappe. Alors le texte dit ceci. « La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anto Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. » Sur le plan de la méthodologie scientifique, il faut absolument être sévère avec soi-même. Si nous critiquons la partialité des autres pour tomber dans le même travers, ce n'est plus la peine. À ce moment aussi, nos œuvres, tout ce que nous aurons fait sera frappé de la même caducité. Et je crois que sur le plan de la rigueur scientifique, il n'y a pas de concession à faire. Il faut absolument être sévère avec soi-même. Alors peut-être quelque chose qui va être sans doute important dans l'élaboration et dans l'écriture de l'histoire africaine, c'est l'utilisation de la tradition orale. Oui, mais la tradition orale est très riche d'informations. Mais la difficulté réside dans le fait que le cadre chronologique n'est pas précis. Il est extrêmement difficile de loger les faits que l'on relate dans la tradition orale dans leur vrai cadre chronologique. Les faits relatés ont une base historique, mais après ils sont délogés de leur cadre chronologique et il faudra un travail extraordinairement sérieux pour arriver à les replacer dans leur vrai cadre chronologique. C'est ça la grande difficulté. Lorsque nous parlons de la tradition orale, sinon de sa richesse, personne ne doute. Tout le monde en convient. Et c'est une source très importante pour écrire l'histoire africaine, une source que personne ne peut négliger. Mais nous devons avoir toujours présent à l'esprit le problème du cadre chronologique. Justement, vous faites bien de souligner le fait que la tradition orale, il ne faut pas la négliger, parce que pour des cultures essentiellement orales, c'est très important, donc, cette façon de conserver un certain nombre d'événements. Mais je pense que l'historien africain a quand même recours à d'autres sources de documents. Bien sûr. D'abord, des sources archéologiques qui prendront de l'importance de plus en plus avec le temps, au fur et à mesure que des équipes archéologiques seront formées pour fouiller. Je crois que la plupart des informations qui nous seront utiles pour l'histoire africaine sont maintenant dans la terre. Il faudra bien que nous fassions parler les témoignages archéologiques, les fossiles, plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici. En attendant, il faut faire flèche de tout bois. Nous avons surtout, pour la période du Moyen-Âge, nous avons des chroniqueurs arabes pour l'Afrique de l'Ouest, les tarifs, les tarifs est-soudan, les tarifs el-fittache, qui sont écrits, qui sont des textes historiques de très grande valeur, qui ont été écrits par des lettres africaines de l'Université de Tombouctou. Et nous avons tous les textes arabes des voyageurs, comme Bekri, comme Idrissi, comme Ibn Battuta, qui a visité le Soudan, et bien d'autres écrivains arabes.